Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voyager en Iran chez la famille Tadbiri. On va espérer que vous allez vous amuser comme nous allons le faire. Nous avons plusieurs plats différents pour manger. On mange plus de boeuf, poulet, feuilles de mer, poisson, cravettes et ce soir. Ce soir, on a choisi ces deux plats plus connues, traditionnelles et plus peuplées en Iran. Il y a deux plats qui viennent avec le poulet et des plats avec le boeuf. Il s'appelle Zeresh Polad et on l'a utilisé avec une chose spéciale qui s'appelle Zeresh. Autre chose et qui est très connu, c'est les afrans iraniennes. C'est très exclusif de ce que je comprends quand même. L'origine des afrans, ça vient de l'Iran. Ok, ça vient de l'Iran. Oui, ça c'est une chose dans le flour. C'est comme l'épistime de la flour. Exactement. On a utilisé des afrans dans tous les nourritures. J'ai déjà parlé avec quelqu'un d'autre. On n'a pas utilisé plusieurs épices dans notre matériel. Parce que je suis personnellement sur le matériel fraîche, pas besoin des afis. C'est vrai. C'est vrai. Pareil, pareil, pareil. Ça c'est une herbe spéciale iranienne qui vient directement de l'Iran. Parce qu'il y a plusieurs plates qui n'existent pas ici au Canada. Elle vient directement de l'Iran. On l'a utilisé avec le bœuf dans la plate pour le masapsi. Normalement, en Iran, on a mangé plusieurs plates avec le riz basmati et aussi avec les afrans. J'ai déjà vu garder le riz dans l'eau. Vous les mettez dans l'eau pendant combien de temps? Ça dépend. Un jour, un jour. Ça dépend de l'eau. Un jour, un jour. C'est ça. Oui. Vous, vous nous faites du thé. C'est le thé très traditionnel dans mon pays. J'ai ajouté le canard avec le cardamon. Le cardamon, c'est le poudre de cardamon. C'est le poudre de cardamon. C'était très traditionnel dans mon pays. Et vous allez mettre une fleur à la fin? Oui, à la fin. C'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est venu au Québec à la fin de 2015. On est resté à peu près deux semaines à Montréal. OK. Et après deux semaines, on a déménagé à Chabourg. Parce qu'ici, il y a plusieurs offres d'emploi pour moi. Oui. Ah, c'est bon. OK. Comme chef? Non. Non? OK. Mon métier professionnel, je suis machiniste. Je travaille ici comme machiniste dans la région. Ça, c'est une région industrielle. Oui. C'est plusieurs offres d'emploi pour moi. Oui. OK. Puis après, vous avez décidé de faire un restaurant. Oui. C'est ça. Ah, mais c'est le fun. Oui. Est-ce que vous aimez plus ça? Le restaurant qui travaille comme machiniste? Euh... Oui. 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 Moi, le restaurant... Oui. 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 Il y a un peu plus. À mon avis, Farda de Haru qui fait le cuisinier. Oui. Vous le voyez plus heureux. Oui, c'est ça. Oui. Dans la maison, toujours ce Farda qui est cuisinier. C'est toujours. Certainement, quand on a invité des amis, ce Farda qui est très pas que tu repères. Ah, mais... Je suis sauf chance. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est vrai. Parce que normalement, dans la culture iranienne, est-ce que c'est plutôt la femme ou l'homme qui cuisine ou c'est les deux? Euh... Les femmes et les hommes sont à l'égard. Ça, c'est bien. Même plus les hommes qui travaillent. Ah, oui. C'est ça. Non, c'est surtout une blague. Généralement, c'est les deux qui cuisinent. Ok. Mais à la fin, c'est la faim qui... Cuisinait. Ok. Mais maintenant, c'est pas mal égal. C'est égal, c'est ça. Et vous, ici à Sherbrooke, vous restez avec votre fille à la maison? Non. Non. Vous travaillez? Oui, je travaille. Avec mon mari. Ok. Euh... Je vous ai aidé. Oui. Et après, comme je disais bien, je travaille à la maison. Oui. C'est une belle qualité de vie, ça, je trouve. Oui, c'est sûr. Passez du temps ensemble. En famille. Ouais. Donc, vous avez les restaurants depuis combien de temps? Ah non. Ah non. Ah non. Ok, tout nouveau. Oui, c'est très nouveau. Ouais, c'est cool. Ok. Puis, d'où est venue cette idée? Comme... L'idée va rester là, ça vient de... 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 On a passé le cours de français en Iran, c'est obligatoire pour les immigrants, mais on a appelé le français avec l'accent international, oui. Ok, donc ça c'était difficile de comprendre les personnes avec l'accent. C'est ça. Puis vous êtes arrivé en novembre, donc c'est ça, et la température était très froid, mais... C'est quoi qui vous manque de l'Iran, de votre pays? Notre famille? Ah, la famille. Mon frère, ma soeur. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont déjà venus ici, vous visitez? Non. Est-ce que vous planifiez qu'ils viennent à un moment donné? Excusez-moi. J'en pensais, moi. Peut-être. Est-ce que ça a été facile de vous intégrer avec les personnes qui sont à Sherbrooke, ou ça a été plutôt un cheminement? Dans le fond, les Québécoises, vraiment, sont chaleureux. Ils sont très très chaleureux. Oui. Ils sont nous aidés, ils sont nous aidés beaucoup. Ils nous aidant, je ne sais pas. Ils nous ont aidés? Oui, ils nous ont aidés beaucoup. Mais vraiment, ils sont beaucoup aidés. Est-ce que vous avez des amis Québécois? Beaucoup. Beaucoup. Ok. Nous avons beaucoup d'amis qui sont Québécoises et Québécois. Ça, c'est ton soupe pour l'entrée. Le cèlant, le cèlant, le cèlant. C'est le tout, le cèlant. Le cèlant. C'est le coucoum. C'est le coucoum. C'est aussi très chaleur. Vous allez garder la tradition de parler partie à la maison. C'est ça, exactement. Je comprends. Siffon sachet, on l'a utilisé dans notre plate. La majorité de boeufs. Bang, bang, bang. C'est ça! Merci pour tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi chaque plat qu'on va manger aujourd'hui? Bien oui bien sûr, d'abord merci à vous qui est bien chez nous. Nous avons, comme déjà dit, deux plates principales avec une soupe. On va commencer par la soupe blanche. Et après nous avons deux types de différentes plates principales iraniennes. C'est une plate traditionnelle iranienne. C'est quoi un conseil que vous donneriez à des nouveaux arrivants? Bien apprendre le français. Oui, c'est ça. Et aussi, ce qui est très important, c'est le code de la vie au Canada et certains au Québec. Ça c'est vraiment différent par rapport aux autres pays. Oui, ok. Ça c'est très important. Il faut bien les adapter avec le mode de la vie au Québec. Oui, c'est vraiment bien. Merci beaucoup pour tout. Puis bonne semaine, chers Wauquois, de rencontres antaculturelles. Merci. 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 Merci.